Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de la saison 3 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est double médaillé olympique d'escrime, plus particulièrement de Sabre. Il s'agit de Manon Brunet. Salut Manon, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Ça va, super. Alors on va commencer tout de suite l'épisode. Donc on va commencer par parler un peu de ton enfance. Déjà, petite question très simple. Où et quand tu es née ? Je suis née le 7 février 1996, dans la Banlie lyonnaise. D'accord, ok, ok. Alors on va parler de sport. Donc à quel âge tu as débuté le sport ? Pour l'instant, on ne va pas trop parler d'escrime. À part si tu as commencé par ce sport-là, mais tu as peut-être fait d'autres sports avant. J'ai commencé par la natation pour apprendre à nager, tout simplement. Je viens d'une famille très sportive, donc déjà de base, c'était sûr que j'allais faire du sport. J'ai fait du coup la natation, du taekwondo et de la danse. Et après, je suis arrivée à 8 ans à faire de l'escrime. D'accord, donc tu viens de le dire, là, tu es ici d'une famille très sportive. C'est quoi ? C'est tes deux parents pratiqués ? Tu as des frères et soeurs aussi qui font du sport. Oui, c'est ça. Mon père jouait à l'Ouel quand il était jeune. D'accord, oui. C'était un footeux, oui. Et ma mère faisait de la barque et je suis allée de la France de barque. Voilà. Donc le sport, c'était obligé, quoi. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Alors, on va commencer à parler un peu de ta carrière et parler notamment de l'escrime. Comment tu as découvert l'escrime ? C'était quand et plus particulièrement le savon ? Parce que toi, tu pratiques le savon. À 8 ans, moi, le taekwondo, la danse, ça ne me plaisait pas trop. Et une copine m'a dit, moi, je fais de l'escrime, alors viens essayer. Et j'ai un peu tombé amoureuse de la tenue blanche et du masque. J'avais un peu l'impression qu'il pouvait être un peu un super-héros derrière ce masque. Donc, vu que je suis timide, c'était plutôt cool. Et puis, c'est parti, quoi. Et je ne me suis jamais arrêtée. C'est un sport où on s'amuse pas mal. C'est un jeu, quoi, de faire de l'escrime. Et puis après, quand j'ai commencé à vraiment grandir, j'ai trouvé que c'était un sport très complet. On ne se rend pas compte, mais il y a quand même une bonne dimension physique. On fait de l'escrime sur 14 mètres avec une grosse tenue sur nous. Et c'est beaucoup, beaucoup de déplacements. Et puis après, il y a toute une dimension technique, forcément, à voir et tactique. Et au-delà de tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de respect. Donc, je me suis dit, ouais, c'est un sport pour moi, quoi. Il y a tout. D'accord, c'est cool. Alors, si j'ai bien compris, le sabre, c'est plus explosif, quoi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, vu que c'est plus simple de toucher avec la lame. En fait, le fleur et l'épée, on touche qu'avec la pointe. Du coup, viser, toucher, c'est plus difficile. Le sabre, on touche avec tout le tranchant. Du coup, forcément, vu que c'est plus simple de toucher, eh bien, on va plus vite et on fait tout à fond. Donc, plus explosif, quoi. Alors, je vais rebondir là-dessus. Comment se passe, toi, ta préparation ? Tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Combien d'heures ? Est-ce que ta préparation, elle est différente de quelqu'un, par exemple, qui va faire du fleuret ou de l'épée ? En fait, ça dépend en général des entraîneurs. Moi, j'ai fait 8 ans à l'INSEP jusqu'au jeu. On faisait matin et après-midi, quasiment tous les jours, du lundi au vendredi. Le matin, c'est souvent réservé à tout ce qui est technique avec l'entraîneur. On appelle ça des leçons ou travail physique. Et l'après-midi, on fait des assos, de l'escrime. Et du coup, ça représente 20-25 heures par semaine quand j'étais à l'INSEP. C'était quasiment pareil. En fait, on faisait la même charge d'entraînement que les autres armes. Mais dans les entraînements, c'est différent. La technique, ce n'est pas la même. Les demandes physiques ne sont pas les mêmes non plus. D'accord. OK. Alors, j'avais vu dans une petite interview que tu avais faite, tu disais que les journées de compétition, c'était l'enfer. Avec le stress, la pression que tu peux avoir pendant une compète. Est-ce que là-dessus, pour gérer un peu plus cette pression, ce stress, est-ce que tu as un préparateur mental ? Je ne sais pas, tu travailles peut-être avec un préparateur mental ? Oui, j'ai commencé en 2018 avec un préparateur mental. Avant, j'avais un couche de vie. C'est un peu différent. Ça m'aidait aussi un peu à gérer le stress. Mais c'était plus pour apprendre à m'épanouir, à m'affirmer, à comprendre ce que je faisais et pouvoir mieux m'entraîner tous les jours. Et en fait, en 2018, j'ai basculé. Je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je parle compète, compète. Et du coup, je suis partie sur un préparateur mental. Du coup, c'est un travail régulier. Mais en fonction de l'attente ou de la compétition qui arrive, on augmente ou on diminue les séances. D'accord. Alors, j'avais une autre question à propos de la vidéo. Parce que c'est quand même un sport qui est technique aussi. Parce que toi, tu as souvent recours à la vidéo avec tes entraîneurs, je ne sais pas, pour analyser les techniques, les failles de tes adversaires, mais aussi pour toi, t'auto-analyser. Alors, moi, j'ai plus appris à m'auto-analyser. Déjà, en général, quand on fait de l'escrime, le ressenti de l'athlète sur la piste et ce qui se passe en réalité, c'est rarement le même. Donc, forcément, c'est beaucoup de travail sur soi et de correction. Et après, je sais qu'avant les Jeux, là, vu qu'on connaît notre tableau souvent à l'avance, je parle notamment par équipe, on a pu travailler sur les adversaires et identifier en tout cas certaines touches que pouvaient faire nos adversaires et ce qu'on pouvait nous faire en face. D'accord. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail des résultats. Je vais commencer par l'année 2019. Tu vas comprendre pourquoi je vais parler de cette année-là. Parce que tu deviens donc vice-championne d'Europe et aussi vice-championne du monde par équipe. Donc, c'est une super année pour toi. Et l'année juste après, il y a le Covid qui arrive. Et moi, je voulais savoir comment toi, tu avais géré ce confinement. Est-ce que tu as complètement lâché ? Je sais qu'il y a des sportifs qui sont complètement off, total pour se ressourcer. Toi, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as continué un peu à t'entraîner ou est-ce que aussi tu as coupé total ? En fait, ce qui était plus ou moins bien, c'est qu'en fait, dès que le Covid a commencé, on est partis en vacances. Du coup, j'ai fait 15 jours au soleil. Donc, j'ai eu un peu mon moment off. Et c'est là où on a appris que du coup, les Jeux étaient décalés ou annulés. Donc là, ça met un petit coup de nous. Et du coup, quand on est rentrés et qu'on a su qu'on allait confiner pendant quelques temps, j'en ai profité pour faire beaucoup de préparations mentales, travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler d'habitude. Physiquement, je ne m'entraînais pas tous les jours, mais je faisais au moins une ou deux séances par semaine pour ne pas trop changer. Et est-ce que tu stressais un peu ? Tu sais, te dire peut-être, mince, quand les compétences vont reprendre, est-ce que je vais réussir à atteindre le niveau que j'avais avant le Covid ? En fait, ça a été un peu particulier parce que du coup, on a repris l'entraînement normalement, on va dire en juillet. On avait tous plus ou moins changé. Moi, je sais que j'avais perdu deux kilos. Il a fallu reprendre du coup, beaucoup de muscu et beaucoup d'escrime. Et en fait, je me suis blessée. Du coup, j'ai fait six mois sans entre guillemets utiliser mes jambes. Entre mars 2020 et mars 2021, il y a eu zéro compétition. Il y en a eu une Coupe du Monde mars 2021 et un circuit national, je crois, mai. Et vu qu'on est directement parti de mars à juillet, les Jeux, je suis repartie direct dans une prépa olympique et je ne me suis pas dit bon, c'était moyen ou c'était ouf, mais c'était direct travail, travail, travail. Oui, c'est même très bien revenu parce qu'on va parler des Jeux de Tokyo après, mais on va commencer par parler des Jeux de Rio. C'est peut-être un moins bon souvenir pour toi. C'était tes premiers Jeux. Tu crées la surprise parce que tu perds en demi, mais à une touche de la numéro un mondiale, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est bien ça. Voilà, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Tu perds aussi la petite finale pour la place de trois. Tu termines quatrième. C'est quand même un super résultat. C'était tes premiers Jeux. Mais toi, j'ai deux questions sur ces Jeux olympiques. Avant d'y aller, tu étais dans quel état d'esprit ? Et après les Jeux, est-ce que tu étais quand même contente ? Tu t'es dit, bon, quatrième, c'est super. Ou est-ce que tu étais dégoûtée ? Tu t'es dit, non, moi, là, je suis passé à ça d'un podium. Je suis dégoûtée. Alors, en fait, moi, l'objectif de base avant Rio, c'est de me sélectionner au jeu de Rio. Donc, quand j'ai la sélection, forcément, je me dis, waouh, c'est bon. En gros, j'ai atteint le rêve. Mais en fait, je suis avec deux coéquipés, même la remplaçante, celle qui est quatrième, qui ne tire pas l'individuel. On est dans un délire de, on doit y aller, on doit ramener une médaille, au moins par équipe. Et les deux autres filles cherchent la médaille indiv. Toutes les quatre, c'est nos premiers Jeux. On est toutes vraiment très stressées, franchement. En jouant, on fait médaille par équipe au championnat d'Europe. Donc, on sait qu'on peut aller chercher une médaille. Du coup, je m'entraîne pour être la meilleure pour les Jeux. Je suis tellement contente d'arriver au jeu que quand c'est l'épreuve individuelle, en fait, sur la piste, je suis une guerrière parce que je me dis, ah, c'est trop bien, c'est les Jeux, il faut se donner à fond et ça se passe bien. Bon, forcément, je suis une quatrième, donc je pleure et je suis triste. Mais comme tu dis, je me dis, ouais, j'ai fait un bon résultat. Du coup, le plus gros échec sur le moment, c'est de rater le par équipe parce que du coup, on rentre toutes bordeaux et on est toutes très, très sec. Du coup, je rentre et je me dis, bon, j'ai fait un truc de ouf en individuel et en fait, je peux être très forte et je le comprends à ce moment-là avec ce qui s'est passé avec la quatrième place. Bon, mince, je peux être vraiment forte et je vais surfer sur cette vague pendant au moins un an et je vais gagner ma première Coupe du Monde dès la Coupe du Monde d'Orléans en novembre et je vais faire beaucoup de très bons résultats. Et c'est là que je vais commencer à me dire, bon, je peux être très forte, donc il faut peut-être que je gagne et là, je vais stresser et c'est pour ça que deux ans après, je vais prendre un préparateur mental. Mais en fait, du coup, le côté de j'ai fait quatrième, c'était une super chose. Pendant cinq ans, on m'a rappelé que j'ai fait quatrième et ça devient un peu quelque chose d'amère. Oui, je vois. Et en termes d'ambiance, on a parlé du résultat, mais en termes d'ambiance, c'était tes premiers jeux, c'était à Rio, à Rio, c'était la fête, c'était le feu. Comment tu as vécu ça, toi ? Est-ce que tu as rencontré des sportifs comme ça ? Est-ce que tu as des petites anecdotes là-dessus ? Je ne sais pas. Je me souviens qu'on arrive à l'aéroport et en fait, on voit Nadal venir chercher son équipe à l'aéroport. Donc, je suis dans le bus pour aller au jeu avec Nadal et on est tous là mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est une star, quoi. Du coup, ça, c'était vraiment le premier temps qu'on se dit mais ah ok, c'est ça un peu les jeux. Et mon plus gros souvenir, c'est vraiment la cérémonie d'ouverture. Et en fait, on a passé des heures et des heures à attendre avant de rentrer sur le stade. Je fais partie des personnes qui se bagarrent pour être devant à l'entrée du stade et juste à côté de Teddy Riner. Teddy Riner nous dit encore les gars, vous allez continuer comme ça que vous allez passer devant le pays devant. Calmez-vous, restez derrière moi. D'accord. C'était dit qu'il dit ça. Et au moment où je suis rentrée dans le stade, je suis devenue complètement euphorique. Je me suis dit waouh, c'est un truc de ouf. Et toute cette lumière, ce bruit, cette fête, je me suis dit on va passer aux JO de Tokyo cet été. Alors là, changement total par rapport à Rio, changement de statut, là, t'es beaucoup plus attendu, changement d'ambiance, évidemment, avec le Covid, il n'y avait personne. Mais au final, des JO super réussis pour toi. Tu fais donc médaille de bronze en individuel et médaille d'argent par équipe. Tout simplement, raconte-nous ces Jeux Olympiques de Tokyo. En vrai, ça a bien commencé. Une série d'ouverture qui était complètement différente parce qu'entre les fous du Brésil et les applaudissements de quelques Japonais dans le stade, il n'y a quand même rien à voir. Mais la cérémonie d'ouverture, c'est quand même un très bon moment parce que c'était avec Clarisse et Samir. Et les deux, je les connais et j'étais tellement heureux de voir deux porte-drapeaux comme eux nous porter jusqu'au jeu qu'en fait, ils nous ont donné envie de réussir. Dès le lendemain, ça s'annonce un peu moins bien parce que moi, j'ai mon compagnon à l'époque et mon mari maintenant qui tire, qui du coup rate des sons problématiques donc je me dis mince, ah oui, tout le bonheur des jeux, il peut s'effondrer en deux secondes. Gros couillure du coup, surtout pour lui, moi je suis derrière et je pleure avec lui mais je ne peux pas faire grand-chose, du coup, pas facile, surtout que le lendemain, il rentre et il ne peut pas être avec moi. Deuxième truc bien relou, du coup, je me mets un peu dans ma compète, je suis au téléphone tout le temps et du coup, dès que Bola Dippard, je me dis Clarisse, est-ce qu'on peut se voir dans ma compétition pour que tu me mettes dans ma compète parce que là, le coup dur de la veille, ça a du mal à passer et puis il n'est plus là pour me réconforter ou pour me booster donc j'ai besoin de toi et au final, la compète commence. Je suis tout le temps sur mon téléphone avec mon mari qui est derrière et qui donne lui les infos à Clarisse et ça n'arrête pas avant chaque match, pendant les matchs, je suis avec lui. La classe, le porte-draveau qui est derrière moi, c'est sympa et je me rappelle dès mon premier match, je vois mes entraîneurs qui tirent une tête bizarre parce que mes deux coéquipières avaient tiré juste avant. Je me dis, on ne regarde pas tout de suite, du coup, je fais mon match, ça se passe bien et je me retourne direct et je vois les deux filles ont perdu. Je me dis, merde, je comprends pourquoi ils avaient une mauvaise tête et je me dis, je pars, je vais aller leur faire un bisou et il va falloir que je pars toute seule à la guerre. Du coup, il se passe ça, la compétition se passe plutôt franchement bien. Dès que je rentre sur la piche, je regarde les anneaux olympiques et je me dis, c'est un vrai kiff. Jusqu'à la demi-finale, les démons de Rio reviennent et quand je rentre sur la piche, je vois les mêmes arbitres que j'avais eu face à une Russe. Presque, on recommence l'histoire et du coup, je me mets un peu à paniquer et j'ai oublié de me lâcher comme sur les autres matchs et elle tirait très très bien donc du coup, moi un peu moins bien et elle très bien, ça rate et là, c'est dur, c'est un gros coup de mou. Je me dis que j'ai une heure et demie pour me rebooster mais je n'y crois pas du tout en fait. Il y a mon coach que je ne vais pas y arriver, que c'est trop dur, que je souffre. J'avais jeté mon téléphone dans ma housse parce que j'avais trop peur de recevoir des messages qui m'achèvent encore plus mais voilà, a réussi à m'avoir au téléphone à travers Charlotte et Enzo qui m'écartent un peu du truc et pendant 10 minutes, il me rebooste. Il me dit les trucs que j'ai besoin d'entendre et il me dit n'oublie pas que tu fais ça pour te faire plaisir. On aurait signé pour la bronze il y a deux jours ou il y a cinq ans donc vas-y à fond et si tu perds, tant pis, mais au moins en profite parce que tu es en demi des jeux enfin tu es en petite finale des jeux et j'arrive sur la piste, il n'y a plus de l'arme qui coule mais il y a un grand je regarde les anneaux et je me dis ouais c'est quand même les jeux quoi et je ressouris et l'autre elle n'avait jamais vécu ça donc c'est compliqué pour elle et je repars à fond je tiens super bien et ça fonctionne quoi et du coup le dernier cri qui n'est même plus un cri de bonheur mais un cri de soulagement genre ouf je n'ai pas fait quatrième encore ça devait être génial et puis en plus après enchaîner en équipe aussi la médaille d'argent pour confirmer parce qu'on sait que c'est compliqué de confirmer en équipe on l'a vu par exemple Romain Cannon qui fait une compétition monstrueuse en individuel incroyable et en équipe ils n'ont pas réussi à ramener une médaille donc c'est très compliqué de confirmer en équipe derrière donc là c'est d'autant plus beau de finir sur deux médailles c'était dingue surtout que on avait fait Rio ensemble et on avait raté aussi à Rio ensemble du coup la revenir et avoir une médaille d'argent forcément on est déçus de pas en l'or parce que ça s'est joué à quelques points mais on sait la chance qu'on a d'être revenus avec une médaille tout ensemble donc on a profité du moment c'était cool et alors là du coup c'est quoi les prochains objectifs est-ce que tu as repris un peu l'entraînement est-ce que tu te laisses encore un peu de temps comment ça va se passer comment ça va s'enchaîner je suis partie du coup j'ai eu des vacances en gros tout le mois d'août et j'ai eu que j'ai changé d'entraîneur du coup j'ai dû déménager pendant mes vacances déménager à Orléans j'ai quitté l'INSEP et le changement d'entraîneur alors le nouvel entraîneur m'a dit clairement bon bah trois ans c'est un peu court tu changes d'entraîneur donc il va falloir revenir très très vite et le très très vite c'est le 6 septembre du coup j'étais là ah déjà mais voilà vu que je suis rentrée médaillée et que j'ai quelques partenaires j'ai dû faire quand même déjà beaucoup d'allers-retours il y a deux semaines j'étais une semaine à Fréjus pour être avec l'armée de champions on était entre tous les militaires du coup ça m'a pris une bonne semaine je suis rentrée médaillée du coup ça m'a pris deux semaines sans entraînement donc j'ai repris le 6 septembre mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours et du coup j'arrive pas à m'entraîner pleinement là il va falloir vite que ça se calme parce que le 13 novembre on a la première coupe du monde la fameuse coupe du monde d'Orléans fille et garçon cette fois en plus c'est une grande première donc ce serait cool que ça fonctionne tu vas voir tu vas peut-être être surpris je vais les poser comme ils me les ont demandé on a déjà deux questions de Maéva donc elle elle y va direct elle te demande tu comptes t'arrêter ta carrière à quel âge et à quand un bébé voilà ah oui j'aime bien le genre de question alors le bébé là j'ai pas le temps vu que 3 ans c'est trop court j'avais pas le temps de le faire là après les jeux et puis Paris 24 quand même on va chercher l'or donc tranquille du coup bébé est normalement prévu Paris 2024 juste après et j'ai bien l'intention de continuer 10 ans de ma carrière alors une question de Julia qui elle te demande quelle est ta première pensée lors de la dernière touche donc je pense qu'elle voulait dire la dernière touche des jeux peut-être la dernière touche de la médaille de bronze ouais parce qu'en plus je mène beaucoup et tout le match je me dis continue 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 et quand je mets la dernière clairement quand je mets la dernière clairement il y a 14-6 il faut un miracle pour qu'elle remonte et je sens que je domine la piste quoi et je me dis allez encore une une dernière question de Will qui lui te demande si du coup ça t'es déjà arrivé d'affronter donc ton mari donc boladé à pitié au sabre et si oui qui gagne ? j'aime beaucoup j'aime beaucoup m'entraîner avec lui et ça arrive assez souvent quand même parce que ça fait des années que ça fait du coup 8 ans que je suis en sept il était déjà là sur place quand je suis arrivé mais on compte pas les points si on compte les points il va me battre fort fort je pense qu'il peut j'ai pas envie de le dire mais il y a moyen qu'il mette 15-0 et s'il commence à mettre trop de touches ça m'énerve du coup je vais le taper pas mal et justement j'avais une question à propos de ton mari donc boladé quand vous rentrez à la maison est-ce que vous arrivez facilement à déconnecter de l'escrime à ne pas tout le temps être un peu dans ce truc parce que vous êtes tous les deux escrimeurs et sabreurs en plus en fait ça dépend des périodes moi je sais qu'au début pour moi ça a été un peu plus dur parce que vu qu'il est plus âgé expérimenté et puis il est très fort souvent je lui demandais vraiment beaucoup de conseils en fait même des fois je lui demandais de me coacher presque du coup un jour il m'a dit je ne suis pas ton coach je peux t'aider de temps en temps mais il faut bien qu'on fasse la part des choses il me donne toujours d'autres conseils je lui demande toujours un peu mais en fonction des périodes non on arrive quand même bien à déconnecter on ne parle pas d'escrime tous les jours c'est plus la guerre de qui va faire à manger c'est bien si c'est comme ça ça va la série que je préfère c'est Friends c'est la série quand j'ai un petit coup de mou je suis trop fatiguée je mets ça et ça me passe le temps je regarde ça depuis que je suis toute petite c'est pas ce que je connais par coeur mais j'aime ça j'écoute 50 000 musiques mais je ne sais jamais qui fait les musiques mais en gros j'aime bien Beyoncé en gros je suis plutôt pâte et plutôt chocolat ouais pâte au chocolat après ça peut être je ne vais pas essayer encore je viens de rentrer des Maldives on s'est mariés aux Maldives d'ailleurs pour ceux qui aiment juste regarder des belles plages et voir des belles choses dans l'océan c'est incroyable franchement j'aime beaucoup le sport des sports marrants aller courir c'est pas notre délire aller jouer au tennis ou faire un truc comme ça pas de l'accrobranche on avait fait de via ferrata et moi c'est des trucs que j'aime bien quand j'étais plus très petite avant de pouvoir imaginer de faire les jeux j'étais impressionnée par Laure Manodou en fait ce que j'aimais beaucoup c'est qu'elle était jeune qu'elle gagnait et qu'elle montrait à tout le monde qu'elle était amoureuse je me disais oh là là mais c'est trop stylé j'étais un peu fan de ça quand j'ai grandi et qu'elle commençait à me rendre compte à rentrer dans le monde de l'esprit mais j'étais assez fan d'Olka Carlan celle qu'on kiffe par la petite finale à Rio mais sinon pour tout ce qui est dans la vie il y a une grande spécifique là en ce moment je suis vraiment impressionnée par Clarissa Gbenedoux c'est mon modèle je me disais presque j'aimerais être comme elle amuse-toi et souris en tout cas Manon je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions c'est vraiment super sympa garde cette bonne humeur t'arrêtes pas de sourire de rigoler c'est vraiment top de faire une table avec toi et j'espère que tu vas du coup bien préparer Paris 2024 arriver à Paris prendre la médaille d'or et en sorte prendre Paris faire vos projets avec un enfant tout ça et vous épanouir dans votre vie voilà merci beaucoup c'est très gentil et j'y travaille j'y travaille merci à toi c'était cool allez salut Meeting c'est des rencontres du partage et de la passion alors abonnez-vous